L'organisation armée secrète, OAS, fut créée en février 1961, mais déploya principalement son activité en Algérie et en métropole entre le printemps 1961, après le putsch des généraux, et l'été 1962. Alors, l'objectif de l'OAS, c'est exclusivement la défense de l'Algérie française, une défense qui doit se mener jusqu'au bout du combat. Jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une lutte qui engage l'OAS à la fois contre le FLN, mais également contre la Ve République. Dans l'OAS, on trouve des militants issus à la fois du monde militaire et du monde civil. Les militaires sont évidemment très importants dans l'histoire de l'OAS, qui est dirigée par le général Salan, mais en Algérie en particulier, on trouve un certain nombre de jeunes militants civils, militants civils qui ont autour d'une vingtaine d'années. Ces militants présentent des profils variés. Certains d'entre eux ont un passé politique, même s'ils sont jeunes. Ils ont eu un engagement politique au sein des droites nationalistes, l'OAS combine à la fois l'attachement à un territoire et des visées politiques, je dirais, plus larges. Mais beaucoup d'entre eux ont comme objectif premier la défense de l'Algérie française parce que l'Algérie, pour eux, c'est la France. Alors, un engagement qui va prendre plusieurs formes. L'OAS a pratiqué à la fois une propagande très active et a eu recours à des méthodes terroristes, attentats, exécutions d'opposants. Et parmi ces jeunes gens, si certains ont pratiqué essentiellement des actions de propagande ou étaient des agents de liaison de l'organisation, d'autres se sont engagés beaucoup plus directement dans la lutte armée, c'est-à-dire dans les commandos. Nous, l'Algérie, c'est la France. C'est tout bête, mais nous, on ne se voit pas vivre ailleurs. Donc, cette notion de volonté d'avoir l'indépendance de la part de ceux qui sont en face, je ne comprends pas parce que j'assimile effectivement ma province à n'importe quelle province de France. Mon père est Lorrain, l'Algérie, c'était comme la Lorraine, c'était la France, oui, voilà. Donc, je n'ai pas cette vue de gens qui veulent se détacher de ce pays qui, pour moi, est notre pays à nous tous. Donc, je me rapproche de jeunes nations qui avaient été dissous. Je me rapproche des acteurs de l'Algérie française qui se cherchent un peu partout dans Paris, puisque je suis à Paris, et je contacte l'OAS en particulier, le capitaine sergent et le lieutenant Godot qui arrivent, et je rentre dans l'OAS, je rentre dans l'OAS métro, jusqu'à mon arrestation en février 1962. Agent de liaison d'abord, puis ensuite agent de soutien pour trouver des planques, pour trouver du financement, puis des missions de protection, de certains de nos cadres qui avaient des rendez-vous, puis des actions, des actions ponctuelles, sur lesquelles je ne m'étendrai pas forcément, mais des actions ponctuelles, certaines violentes. J'avais des copains qui me donnaient des tracts de l'OAS, des tracts, des affiches, et bon, on a commencé à distribuer des tracts, coller des affiches dans nos quartiers respectifs, puisque ça, c'était en ville, moi, j'habitais un petit peu sur les hauteurs. Et puis, un jour, en discutant avec les copains, on a dit, il faudrait peut-être quand même qu'on fasse un peu plus, et alors j'ai vu, mais que je voyais tous les jours, c'était des amis, ses copains qui travaillaient aussi au cours Rousselot, il avait dit, tu ne peux pas nous présenter ton chef, celui qui donne ça, pour qu'on essaye de faire un peu autre chose. Et donc, il nous a présenté son chef, qu'on a rencontré dans un bar, avec les précautions d'usage, etc. Et on lui a dit qu'on voulait rentrer dans l'OAS et faire de l'action. Sous-titrage ST' 501